Salut tout le monde, c'est le moment de faire le bilan du mois de février en couture. Alors, j'ai pas fait énormément de choses, mais par contre j'ai pris beaucoup de plaisir à les faire, donc ça c'est un très très bon point. Je vais commencer par mes cours. J'ai commencé des cours de couture à peu près mi-janvier, c'est tous les 15 jours, le mardi soir, et c'est un cours, c'est pas débutant-débutant, ils appellent ça débrouillé. Le premier cours, honnêtement, je me suis dit, oula, on va reprendre vraiment les bases de bases de bases, et j'avais un poil peur, pas de m'ennuyer, mais, voilà, sur le papier je me disais, est-ce que, si je vais pas trouver ça un petit peu long, mais en même temps je me disais, c'est dans une école qui fait aussi des formations professionnalisantes. Donc quelque part en moi, je savais aussi que leur approche, beaucoup plus rigoureuse et précise, serait forcément un plus par rapport à ce que moi j'ai pu faire, même si j'étais allée plus loin que de faire des coutures droites. Je savais que je voulais cette rigueur, j'en avais très envie, et effectivement, le premier cours, alors c'était beaucoup du prendre ses mesures et tout ça, donc pas de la couture en soi, mais important quand même, et le deuxième cours, direct, c'était recopier un patron, et recopier un patron façon comme un tailleur, et façon comme moi je le faisais avant, ça n'a rien à voir, et du coup, même si je sais que moi quand je me ferais des robes, etc., je ferais peut-être pas pile tout ce qu'ils nous ont montré, pile parce que ça prend du temps et que c'est hyper précis, et que c'est des calculs et que c'est des mesures vachement précises, mais je suis contente de savoir le faire, de savoir comment on fait, et de, si jamais un jour j'ai envie de développer ce côté très précis, je peux, j'ai pris des notes et tout, je peux le faire. Depuis j'ai refait des fringues, j'ai continué à recopier un peu comme au calque, comme je faisais avant, mais je me suis rendu compte que j'étais quand même plus rigoureuse, et que je prenais plus le temps de faire certaines étapes. J'ai plus envie de bien faire, et j'ai pris conscience aussi que de bien le faire la première fois, même si c'est plus long, ça gagne du temps sur les fois d'après. Ensuite je vous avais parlé aussi des cours en ligne de Modesty Couture, alors là, la façon dont moi je les ai utilisés, j'ai pas fait toutes les vidéos dans l'ordre, tous les modules dans l'ordre, parce qu'il y en a quand même pas mal, si vous êtes allé voir un petit peu le site, vous avez vu qu'il y a quand même un bon nombre de vidéos. Ce que je faisais, c'est que quand je savais que dans, je sais par exemple que mon point faible c'est les ourlets, et bien je sélectionnais vraiment les vidéos où on parlait que des ourlets. Si votre truc, si vous voulez vous faire une chemise, regardez la couture rabattue, et bien voilà, ce sera un truc qui vous sera vraiment utile. Donc après je sais qu'il y a des gens qui font certainement dans l'ordre et tout ça, mais c'était pour vous montrer qu'on peut utiliser de deux façons, la façon vraiment je picore et je prends ce qui moi m'est utile maintenant, ou alors je veux vraiment me former sur plein de choses et suivre le cours. Les deux sont faisables. Je vous mettrai un lien vers le site si vous ne connaissez pas en barre d'infos. On s'inscrit et on a des cours en ligne hyper bien expliqués, et des vidéos hyper précises sur plein plein de techniques, et plein plein de façons de faire pour la couture. Ensuite du coup, je vais passer à mes réalisations. La première chose que j'ai faite, c'était une petite trousse, qui est une trousse de toilette, qui s'appelle Mia. C'est le site Petit Patron qui fait ça, et cette trousse est trop mignonne avec ses ours, ses oreilles. C'est soit ours, soit chat. Moi j'ai fait la version ours. Alors le patron, quand vous recevez, vous l'avez en PDF. Les explications, je ne les ai pas imprimées, comme ça, ça économise un peu de papier, mais je les ai gardées sur mon iPad, donc j'avais mon iPad à côté de moi, et puis le patron. C'est hyper, hyper, hyper bien expliqué. Franchement, je n'avais jamais fait de trousse, de pochette, de sac, de quoi que ce soit. C'était mon premier, j'avais un peu la trouille, j'avoue. Ce n'est pas la peur de me planter, mais la peur que ce soit hyper compliqué, avec, il faut de la ouatine, de la doublure, du thermocollant et tout. Je me disais, ça va être la galère avec la fermeture éclair. Bref, je m'en faisais un peu une montagne. Et au final, c'était tellement simplement expliqué, tellement que j'ai fait ça sans vraiment de pause, un peu au fur et à mesure, et j'ai trouvé ça hyper fastoche. En plus, les patrons ne sont pas chers. Il y a plein de versions. Vous avez le petit et le grand, oreille d'ours ou oreille de chat, pas d'oreille du tout, ou la poche extérieure, pas la poche extérieure, etc. Donc, vous pouvez personnaliser à donf, et selon le tissu que vous prenez, ça peut faire plein d'effets super différents. Seul petit bémol pour moi sur ma trousse, c'est que du coup, la poche extérieure, j'ai voulu en mettre une, mais en fait, quand vous mettez la main, vous pouvez rejoindre l'autre poche. Il n'y a pas du tout de couture, et du coup, ce que vous pouvez mettre dedans, ça ne tient pas vraiment. Donc, si je le refaisais, parce que là, je ne peux pas vous la montrer telle qu'elle, je l'ai déjà offerte, mais si je le refaisais, je ferais un petit point de couture en bas de la poche, je pense, ou alors, peut-être aussi, vous pouvez mettre des aimants en haut, sinon, ce que vous mettez dedans, pour moi, c'était un peu plus décoratif, mais sinon, ce que vous mettez dedans risque de se barrer un petit peu. Ensuite, je me suis refait des mini-jupes M comme mini, je vous en avais montré la dernière fois, c'était une mini-jupe en sweat, et je me l'étais refaite en mon pied de poule, qui était un petit peu serré, je ne sais pas si vous vous souvenez. Alors là, j'en ai refait deux, j'ai fait une autre qui est aussi en sweat, c'était un sweat à chevron bleu marine, comme ça, de chez Pretty Mercery. J'ai fermé avec un biais, on y pense bien, au biais en jersey, et non pas en tissu normal, parce que sinon, c'est très compliqué à finir. Ce qui est cool, c'est que comme c'est du sweat, et bien, je n'ai pas mis de fermeture éclair, et ça tient nickel, donc c'est encore plus confortable, j'ai envie de dire. Et pour l'ourlet, alors j'avoue, l'ourlet, moi, c'est toujours pas trop ça, donc j'ai fait la technique All in one again, c'est-à-dire que j'ai pris un, vous savez, les bandes double collantes, les faux ourlets, quoi, j'ai replié, j'ai repassé, et ça m'a fait mon ourlet. Pour l'instant, ça tient bien, en même temps, je l'ai porté deux ou trois fois, je ne l'ai pas encore lavé, mais avec la finition surjeteuse, et l'ourlet collé, franchement, c'est carrément portable comme ça, j'espère juste que ça va tenir sur la longueur, mais j'en suis très très contente, ma tenue de week-end, en ce moment, c'est ça, et un grand pull noir, et je kiffe. Du coup, comme je l'ai kiffé, je me suis dit, ah bah tiens, en tartan, ça peut être pas mal, donc je l'ai faite aussi en tartan, là c'est l'ourlet qui n'est pas hyper beau, en même temps, je ne l'ai toujours pas repassé, alors que oui, oui, je l'ai porté, mais bon, c'est pas grave, et par rapport à la taille, je trouvais que ça fronçait un peu devant, que c'était un peu bizarre, et puis au final, je l'ai porté, et c'était très bien, toujours avec le même grand pull noir par-dessus, je la kiffe, c'est tartan, mais ça reste discret, parce que c'est un petit morceau de la tenue, je m'étais fait un pantalon large en tartan, qui est arrivé sous le genou, et je ne l'ai jamais porté, parce que ça fait vraiment trop, regardez, moi j'ai dû les causser, alors que là, c'est une petite touche dans la tenue, je ne vous dis pas, avec l'EDOC et le Perfecto, j'ai l'air d'une British perdue à Lyon, c'est trop bien, et donc en jersey, je l'ai faite en M, et en tissu non élastique, je l'ai faite en L, donc si vous faites un 40 de fesses, L, c'est bien, je n'ai pas fait de retouches, je n'ai rien changé, sauf la longueur, j'ai ajouté 7 cm, par rapport à la longueur qui est prévue dans le patron, ensuite, alors tiens, on va rester dans les jupes-robes, j'ai voulu faire une toile, attention, ça donne ça pour l'instant, j'avais acheté ce tissu, sur, je crois que c'était les coupons de Saint-Pierre, un truc comme ça, à 3 euros les 5 mètres, ou 5 euros les 3 mètres, je ne sais plus, bref, un truc vraiment cheap, pour pouvoir m'entraîner, et du coup, j'avais acheté ce patron, qui s'appelle Penny, c'est une robe chemise, que je trouve trop trop beau, le modèle est canon, et c'est de chez Colette Pattern, je l'avais acheté, il y a plusieurs mois, en me disant que c'était absolument important, et urgent que je l'aie, manifestement, ça m'a pris du temps, ne serait-ce que pour l'imprimer, et le coller, et quelques mois plus tard, je me suis dit, ah bah oui tiens, je vais essayer de faire ça, et du coup, je vous dis, je me suis fait une toile, alors là, je ne vous montre que la partie haute, comme vous voyez, qui est un peu courte, mais j'ai aussi la partie jupe, que je n'ai pas encore assemblée, et tout ça, mais c'était pour vous montrer, que en gros, c'était fait aussi, je me suis lancée là-dedans, alors que je n'étais pas du tout en vacances, ni quoi que ce soit, et je pense honnêtement, que pour bien la faire, c'est une robe qui va me, il faudra que j'y consacre, au moins deux ou trois jours, et en fait, au milieu de la toile, je me suis découragée, je me suis dit, non non, mais le temps que tu finisses la toile, que tu regardes ce qu'il faut modifier, et que tu te la refasses pour de vrai, en gros, tu l'auras en juin, et un projet, moi qui dure aussi longtemps, ça me stresse un petit peu, j'ai vraiment le goût du pas fini, et tout, et ça m'énerve, donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai tout arrêté, j'ai du coup, deux morceaux de jupe, et le haut quasiment fini, j'ai pu voir que la taille que j'avais choisi, que j'avais imprimé, découpé, et tout ça, était la bonne, donc ça c'est cool, et ce que je vais faire, c'est que je vais attendre d'être en grandes vacances, pour finir la toile, et comme ça, ça me restera bien en tête ce qu'il y a, et pour la faire vraiment. de patron si vous voulez vous l'acheter, c'est que l'anglais est quand même assez technique, et alors autant il y a, si vous regardez par exemple, Wear Lemonade, c'est bilingue, donc c'est très pratique, parce que s'il y a un terme, si vous voulez le faire en anglais pour vous entraîner, s'il y a un terme que vous ne comprenez pas, vous regardez le français, et là c'est bon, là il n'y a pas de version française, et c'est clairement un niveau de, je ne sais pas comment vous dire, soit de finition, soit de couture, soit de technique, qui est un peu au-dessus, et du coup, il y a beaucoup d'explications, je vous dis technique, ou pourtant je parle bien anglais, mais les termes techniques, on ne les invente pas, et du coup je lisais, je ne vois pas ce qu'ils veulent dire, comme dans les burdas, vous voyez, où des fois ils disent, repliez le truc par dessous, et ajoutez, et vous dites, alors par dessous, par là, par là, par là, et on ne voit pas trop ce qu'ils veulent dire, j'ai trouvé un poil technique, je m'y remettrais bien, aïe, il y avait une épargne dedans, je m'y remettrais bien cet été, et je vous en reparlerai, et je vais jeter cette toile, pour ne plus me faire mal, aïe, ensuite, bah tiens, tant qu'on est dans les toiles, je vais vous montrer celui, celle, celle, ouais, c'était pour un short, donc celui, mais la toile que je m'étais faite, pour un short, alors, après la mini jupe, M comme mini, je me suis dit, alors oui, je n'ai pas fait la confession, au moment de la mini jupe, depuis, je pense que je n'avais pas porté de mini jupe, depuis, mes 13 ans, à peu près, et que je détestais ça, que je ne portais jamais de jupes courtes, robe, à la limite, mes jupes, jamais, dans les magasins, je ne regardais même pas, à l'époque, je faisais encore le shopping, jamais, 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 et alors là, de reporter des jupes courtes, sans me sentir mal à l'aise, ou, en kiffant ça, vraiment, c'est un vrai, vrai plaisir, et du coup, après la mini jupe, M comme mini, de chez M comme Marie, je me suis dit, tiens, un short, ce serait cool, et du coup, j'ai pris le M comme manège, aussi, de chez M comme Marie, alors, c'est pas que j'ai un amour particulier, pour ses patrons, mais c'est juste que, c'est l'un des seuls, que je trouve en magasin, je passerais le cap d'acheter en ligne, mais pour l'instant, j'achète plutôt, ce que je trouve en magasin, bref, donc, le short M comme manège, en toile, ça donnait ça, j'ai pris un tissu, c'était des petites chutes, et ça allait parfaitement, pour la taille des pièces, et tout ça, au début, il y a des poches, que vous voyez un peu, à plat, sur le côté, comme ça, j'ai pas tout à fait compris, tout ce qu'il fallait faire, mais si on lit bien les instructions, si, si, elle dit bien, ce qu'il faut faire, en gros, vous avez une poche, comme ça, carré, et dans les instructions, elle dit, cousez les endroits, qui se font face, et donc, endroits qui se font face, il y en a, deux, et moi, j'en avais fait qu'un, en me disant, c'est ça qu'elle veut dire, mais non, il faut aussi coudre celui-ci, parce que là, si je mets ma main dans ma poche, il y a un trou au fond, c'est pas très très grave, mais une fois que je l'ai essayé en toile, c'est le genre de détail qu'une toile vous épargne, une fois que je l'ai essayé en toile, il y a un problème au niveau des poches, et quand j'ai refait le vrai, j'ai pu régler ce problème, donc, je me le suis fait en vrai, en, où est-il ? En jean noir, bon, c'est pas grave, je ne l'ai pas sous la main, mais je vous ai filmé un petit défilé avec, donc, je me le suis fait en vrai, en jean noir, j'ai rajouté 10 cm, par rapport au patron initial, sauf que, vous savez, il y a des patrons, où il y a une ligne horizontale, où c'est marqué, si vous voulez rallonger, rallongez là, pour que ça ne fasse pas un truc bizarre au bout, et là, ça n'était pas le cas, donc, j'ai un peu rallongé au pif, et du coup, mon short noir, je trouve qu'il fait vraiment comme ça, sur les côtés, et que c'est pas très beau, du coup, je l'ai un peu repris, pour que ce soit un peu plus arrondi, je ne suis pas encore satisfaite, donc je vais le redéfaire, et le reprendre une dernière fois, pour que le tour soit plus droit, pour ma version jean, je l'ai repris, enfin, j'ai repris le patron, en fait, et je l'ai fait aussi en L, parce que c'est pile, les mesurations, mes mesurations, mes mesurations, étaient pile dans la case 40, et du coup, ça correspond au L, c'est un tout petit poil grand, et du coup, pour le, je m'en suis refusée, j'ai fait un en jean, que je porte actuellement, et pour celui-ci, j'ai juste enlevé les valeurs de couture, d'un côté, du dos, donc ça me fait un centimètre en moins, et c'est un peu plus à ma taille, peut-être que même, j'aurais peut-être dû enlever les valeurs de couture, sur les deux côtés, il est très cool, j'ai fait la version taille basse, il y a une autre version, c'est taille haute, et il y a une autre version, c'est jupe culotte, donc ça fait quand même trois trucs, dans un seul patron, donc ça c'est quand même cool, trois modèles dans un seul patron, je vais essayer, je sais pas si je vais faire le taille haute, je vais essayer plutôt la jupe culotte, parce que taille haute, par expérience, ça y est, j'ai compris que je les mettais moins, ensuite, ah oui tiens, j'ai sorti ça, parce que, attention, j'ai fait, j'ai repris un jean pour ma soeur, alors attention, les reprises et moi, c'est pas vraiment trop ça, elle avait un jean qu'elle trouvait trop large, et qu'elle voulait faire plus slim, donc comme tous les gens, qui ne font pas de couture, et comme moi il y a six mois, je me disais, bah faut juste reprendre là, donc en bas de sa jambe de jean, elle m'avait dit, bah voilà, le bas de la jambe, je voudrais juste que tu me le resserres, je voudrais juste, et du coup, je lui ai fait, bah écoute, je vais essayer, donc là, j'ai fait une jambe, elle l'a essayée, ça va, donc je vais faire l'autre jambe, sauf que sans déconner, ça m'a pris, moi je pense, bien deux heures, quoi, donc je vous cache pas que, j'étais un peu, je venais de m'acheter le patron des shorts, et tout, j'étais là, ah ouais, j'aurais déjà pu recopier le patron, presque, alors c'est pas nickel parfait, évidemment, mais je pense avoir sauvé les meubles, et maintenant, faut que je fasse le deuxième, que je trouve un peu la motivation, parce que je vous avoue que c'est pas ce qu'il y a de plus excitant à faire dans la vie, et que, décidément, un grand chapeau retoucheuse, parce que c'est tellement un travail de précision, de défaire un truc déjà fait, pour le refaire un peu différemment, en fait, on se dit, il faut juste couper et resserrer, mais non, l'ourlet est déjà fait, donc faut aussi défaire l'ourlet, faut bien couper sans déchirer le tissu, faut bien reprendre sans que ça fasse de pli, moi ça fait un mini pli, là où j'ai commencé à resserrer, mais bon, ça passe, c'est sur un jean, donc c'est pas non plus trop voyant, ce serait sur un tailleur, ça se verrait je pense, et ensuite, il faut refaire le relais, sans, avec le plus de tissu, en essayant de couper, mais sans le couper définitivement, etc., bref, c'est un peu relou, donc voilà, je pense que je vais pas le refaire trop souvent, mais je suis contente d'avoir rendu service à ma soeur, et surtout c'est un jean qu'elle aime beaucoup, et qu'elle n'a pas vraiment, elle a dû le porter deux, trois fois, et elle m'a dit en slim, c'est sûr je le porterai tout le temps, donc la bonne action, voilà. Et enfin, j'ai donc ce grand pull noir en cachemire, qui vient de chez Monop, que j'adore, c'est un pull très large, c'est celui que je mets avec tous mes shorts et mes mini-jupes, j'ai décidé d'essayer de m'en faire un sweat, comme vous pouvez le voir, il n'y a pas encore le col et tout, et je le trouve un tout petit peu large, alors je veux bien que vous me disiez ce que vous en pensez, je vais rajouter le col, ça c'est sûr, est-ce que je réduis un peu, enfin la taille du tissu du dos et du ventre, ou est-ce que je laisse comme ça, il faut que je rajoute donc l'ourlet en bas, le col et les manches, mais j'étais assez contente, parce que ça je l'ai fait en, j'ai tout assemblé à la surjeteuse, donc j'ai dû le faire en une demi-heure à peu près, je me dis si je peux me faire des pulls que j'aime bien, et que je porte en une demi-heure, ça peut être super cool, ça c'était un essai avec, il me restait un tout petit peu de ce tissu, et je ne savais pas trop quoi en faire, donc je me suis dit au pire si c'est loupé, c'est pas grave, mais je suis assez contente de l'idée en fait, j'aimerais bien, ça c'est le genre de truc que moi je porte un peu au quotidien, donc j'aimerais bien le terminer. Après pour ce qui est de la gestion de mes projets couture, je suis assez contente, parce que sur tout le mois de janvier, je n'ai pas racheté de tissu, même que y'aille les soldes, et même que j'ai même pas été tentée d'y aller, donc ça je suis assez fière de moi, parce que je pensais que c'était pas gagné, et là ma résolution c'est vraiment de me dire, tant que j'ai des grands morceaux de tissu que je n'ai pas utilisés, je ne dois pas en racheter, et je vais m'y tenir, d'autant plus que je suis en pleine phase de consommer mieux, consommer intelligent, arrêter de gâcher, arrêter de posséder, ce qui ne sert à rien. Je me suis un peu éloignée, comme vous l'avez pu le constater, des choses un peu trop crazy, un peu colorées, bariolées, qu'on porte une fois par an, parce que mon plaisir quand même, c'est de me faire des choses qui me servent, de faire des choses que je porte. Et sinon pour les projets, je voulais peut-être me refaire une chemise M comme Murmure, mais façon arrondie devant, et je voulais peut-être la faire en noir et blanc, donc le corps noir, ou en bicolore en tout cas, le col blanc et le corps, j'ai soit un tissu bleu ciel, soit du noir, mais j'en ai pas vraiment du noir, donc voilà, essayez de trouver un truc qui pourrait être sympa. Ce short, je pense que je vais sans doute me le faire en rouge, j'hésite à me le faire en écossais, s'il m'en reste assez, et puis il me reste un peu de souhait, donc je vais peut-être essayer de me refaire un grand pull, voilà. Donc ce mois-ci, un peu moins de réalisation, mais des trucs que j'aime bien, et que j'ai déjà porté plusieurs fois, donc ça c'est la vraie, la vraie bonne trouvaille. J'espère que ça a pu vous intéresser, je vous fais des gros gros bisous, j'espère que vous allez bien, que vous avez fait plein de projets au mois de février, dites-moi ce que vous avez cousu, ce qui vous a plu, les patrons que vous avez trouvés, les bons plans tissus, etc, etc, je vous fais des gros bisous, et je vous dis à très vite, ciao !